Alors que la crise du logement frappe le pays, les mises en chantier sont en baisse au Québec et Pierre Poilièvre jette le blâme aux villes. Il accuse précisément le fédéral de verser des milliards aux maires incompétents Plante et Marchand qui bloquent des chantiers, une attaque envers les maires de Montréal et Québec qui fait réagir. M. Poilièvre devrait comprendre qu'au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe pas par les villes, se défend Valérie Plante. Bruno Marchand parle de mépris. Pour un homme qui veut être chef d'État, agir ainsi, c'est le contraire. C'est pas du tout le gros bon sens pour devenir un chef d'État. Quand on veut être premier ministre, le gros bon sens, c'est de respecter les gens. Reste que les logements manquent cruellement, au point où François Legault se tourne vers le fédéral à la recherche de solutions. Il écrit une lettre à son homologue Justin Trudeau pour l'avertir que le Québec arrive à un point de rupture avec l'afflux de demandeurs d'asile. Une situation devenue insoutenable, écrit le premier ministre. C'est un poids trop considérable à porter pour le Québec. Québec déplore recevoir près de 50 % de tous les demandeurs d'asile au Canada, malgré un poids démographique de 22 %. Près de 60 000 sont débarqués au Québec dans les 11 premiers mois de l'année. C'est qu'on a énormément de services qui sont pressurisés par l'arrivée importante de demandeurs d'asile dans la région de Montréal, des services d'éducation, des services de santé, l'aide de dernier recours. François Legault demande au fédéral de freiner l'afflux en resserrant l'émission des visas et de mieux répartir les demandeurs d'asile à travers les provinces canadiennes. Ce à quoi le Bureau du ministre de la Sécurité publique du Canada dit être en train d'évaluer. Mais Québec veut aussi être remboursé. On veut que le Canada nous rembourse l'intégralité des coûts. Il le fait en partie. La province exige 470 millions pour les frais reliés à l'accueil de ces migrants. Oui, on va être là pour partager le fardeau et la responsabilité de continuer d'être un pays qui accueille des gens de partout dans le monde. C'est vraiment des décisions d'Ottawa qui génèrent des coûts qui n'ont pas été budgétés à Québec. Demande légitime, dit le chef du PQ, qui critique toutefois l'approche de la CAQ envers Ottawa. Le premier ministre n'est même pas capable de dire j'aimerais rapatrier les pouvoirs en immigration parce que vous êtes parfaitement incompétents et irrespectueux du Québec. Chaque fois qu'il est question de faire respecter le Québec auprès du fédéral, c'est un échec, c'est échec par-dessus échec. Pour Québec solidaire, il faut surtout parler de la pression exercée par les immigrants temporaires. Si le Québec a reçu 64 000 immigrants permanents l'année dernière, plus de 520 000 immigrants temporaires se trouvent présentement dans la province. Là, c'est trop. On connaît des chiffres historiques autour de 300 000 temporaires, pas 500 000. Et il faut étudier ça de manière raisonnable et rapide. Pour la ministre, six immigrants, incluant plusieurs étudiants étrangers, sont essentiels pour les universités. Il y a beaucoup de programmes qui continuent d'exister parce qu'il y a des étudiants étrangers dans la classe en nombre assez importants. Or, Christine Fréchette dit qu'elle se penchera sur le phénomène des faux étudiants. Selon Statistique Canada, 19 % des étudiants étrangers qui sont arrivés au pays grâce à un permis d'études n'ont ensuite jamais mis les pieds dans une institution canadienne. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada